Je m'appelle Momadouar Pabari, aujourd'hui je suis de nationalité, je viens de l'Afrique subsaharienne, je suis de nationalité guinéenne, j'ai résidé dans le même appartement que le Sénégalais victime par la répression de la police aujourd'hui ce matin, Moussa Sec, la victime s'appelle Moussa Sec. A 7h du matin aujourd'hui la police a perquisitionné notre appartement sans aucun mandat de perquisition, le matin ils nous ont trouvé là-bas en train de dormir, ils ont venu, ils ont défoncé la porte, ils sont entrés, on s'est réveillés, on n'était même pas habillés, ils nous ont demandé des passeports, on commence à faire sortir le passeport, l'autre directement, Moussa il quitte dans la chambre, il entre à la cuisine, il part au balcon, le policier le poursuit là-bas, il lui dit où tu vas, Moussa lui dit non, je suis venu régler, me préparer pour sortir parce que vous êtes venu pour nous arrêter, directement il est allé, c'est zété sur Moussa, Moussa lui a barré la main, il a giflé Moussa, il dit chien viens ici, vous nous fatiguez, vous nous fatiguez, pourquoi vous ne pouvez pas rester chez vous en Afrique noire, pourquoi vous venez au Maroc ici souvent ? Après ça, Moussa lui a dit, il répondit, il ne faut pas m'insulter, moi je ne suis pas un animal, il a pris le matraque, il a tapé le Moussa sur le cou, après là-bas, Moussa s'est adossé sur les bars du fer du balcon, Moussa lui a dit ici, tu me tapes, je vais te taper, en plus il a pris le matraque, il a tapé Moussa sur le genou, en ce moment le genou a quitté le quatrième état, il est tombé directement à terre, les meubles a une hauteur de 35 à 40 mètres d'hauteur, et qu'est-ce qu'elles ont fait la police après ? Après, lorsqu'ils ont vu que Moussa est tombé, la police et tous ils ont pris la fuite, ils ont descendu en bas, sans appeler l'ambulance, on a pris un policier, on a dit, il faut qu'on appelle l'ambulance, il nous a dit, d'accord, donnez-nous le temps, on va appeler l'ambulance, en ce moment il a pris la fuite, ils sont entrés dans leur véhicule, ils sont partis, nous on a appelé, ils sont en puits, on a appelé l'ambulance, l'ambulance est venue prendre Moussa là où il était, ils n'ont pas pris soin de la personne qu'ils ont fait tomber au 4ème état, Donc, vraiment, nous souhaitons, nous interpellons aux organisations de défense des droits de l'homme, aux organisations de défense des droits des immigrants clandestins vivants ici, dans les conditions normales, la police marocaine ne doit pas nous déranger, nous sommes des personnes, même si nous sommes clandestins, mais nous sommes entrés au Maroc avec nos passeports. Un problème de visa de séjour ne doit pas faire que qui nous traite comme des animaux, ou bien qui nous traite, qui viole les droits de l'homme, qui viole nos droits, qui doivent respecter les droits humains. A cause d'un visa de séjour ne mérite pas qu'on dit les immigrants clandestins au Maroc ici.